Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le samedi 1er juillet 2023 et bien sûr je vais vous faire la petite vidéo concernant le mois de juillet. Donc, ce que je vais faire c'est que je vais toujours commencer par mon grand oracle français pour voir un petit peu ce qui va se passer et on m'a demandé de voir un petit peu ce soulèvement qu'il y a en ce moment et cette révolution que je dis depuis longtemps, que printemps, je vois beaucoup le peuple qui se soulève. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos. Et puis là, sur ma vidéo du mois de juin, j'ai expliqué que je voyais beaucoup de feu allumé en ce mois de juin avec, voilà, la révolution qui était un peu derrière mais que c'était de l'homme, c'était de la main de l'homme, c'était pas des choses accidentelles et j'en voyais plusieurs, donc c'est malheureusement ce qui se passe en ce moment. Donc, je vais vous montrer aussi deux choses que j'ai reçues d'Essence Mana. Voilà, donc il y en a une que j'ai reçue il y a un petit bouton, je vous l'avais déjà montré mais je vous le remonte parce que franchement, il est magnifique, il tient super bien donc voilà, pour vous prouver que c'est de la qualité donc voilà, c'est un œil de Lucie donc moi, c'est ma pierre de protection avec l'ambre et du coup, j'avais commandé les deux boucles d'oreilles en œil de Lucie que l'Essence Mana fait et ainsi que ce collier, voilà donc la chaîne est en argent donc il n'y a pas de problème au niveau moi, je suis quelqu'un qui est assez allergique et là, je n'ai pas eu de soucis donc je l'apporte régulièrement et voilà, c'est magnifique œil de Lucie donc vous voyez la taille quand même moi, j'ai des grandes mains mais regardez la taille de cet œil de Lucie et c'est un coquillage donc c'est un vrai, vous voyez derrière, il est tout nacré et tout il est magnifique donc je précise que pour les colliers comme ça ainsi que les boucles d'oreilles ça met un peu de temps voilà, parce qu'elle est faite elle-même Tiffany, enfin Tiffany et Jonathan voilà, donc ça demande un peu de travail donc vous imaginez bien vous percer un coquillage comme ça on ne le fait pas vite, vite voilà et ça, c'est ce que j'ai commandé pour ma maman pour un petit cadeau pour elle donc c'est un bracelet en œil de tigre donc je précise que la taille des perles sont assez conséquentes c'est pas, voilà, c'est pas un tout petit bracelet vous voyez, le fil il est doublé il est élastiqué donc voilà, donc l'œil de Lucie protection contre les mauvaises énergies ainsi que tout ce qui est stress et tout ça donc ça c'est ma maman qui l'a choisi donc je ne l'ai pas choisi pour elle c'est vraiment important de choisir sa pierre en fonction déjà de ses goûts de ce qu'on aime de la couleur, tout ça et en fonction aussi de ce que ça représente et ce que ça fait donc l'œil de Lucie, voilà grande protection et en même temps œil de Lucie œil du tigre, pardon et en même temps ça permet, voilà pour le stress, tout ça le bien-être en soi voilà donc très bonne qualité voilà, donc ma maman est très contente donc vous pouvez trouver tout ça sur Essence Mana et puis c'est sous la vidéo vous cliquez dessus il y a le site directement vous cliquez sur le lien sous ma vidéo à côté du tigre vous mettez plus plus et puis vous avez tout et vous avez moins 20% avec mon code AMBER20 sur tout le panier et en même temps vous avez un petit cadeau avec votre commande donc ça peut être un bâtonnet d'encens ça peut être voilà, un petit cadeau qui est en plus de votre colis et c'est fait en France en Savoie allez c'est parti donc toujours pareil avec mon grand oracle français parce que j'aime bien faire le, voilà le mois en cours avec cet oracle-là je trouve qu'il parle bien donc mes anges, mes guides protégez-moi protégez ce tirage et protégez mes auditeurs d'ailleurs coucou à mes nouveaux abonnés gros coucou à mes anciens abonnés voilà merci d'être encore présent et de me suivre merci pour tous vos pouces pour vos voilà vos transferts de vidéos pour que d'autres personnes puissent me suivre merci pour vos abonnements donc c'est gratuit allez-y et puis vérifiez que vous êtes toujours abonnés parce que YouYout comme vous le savez enlève des abonnements donc je dois être à 5600 donc c'est super je suis très contente merci beaucoup allez qu'est-ce qui va se passer en ce mois de juillet en France qu'est-ce qu'on a pour nous les français alors on peut dire aussi pour le climat la météo bien sûr et puis par rapport à nos dirigeants et par rapport à ce qui se passe actuellement ces émeutes que nous avons le soir en France qu'est-ce qui va se passer pour nous les français en ce mois de juillet 2023 alors il va y avoir de la conciliation j'ai la carte de la souplesse voilà conciliation et on me parle de aubaine une aubaine un coup de chance refuge combativité alors on me parle d'un coup de chance d'une aubaine quelque chose qui va être fait en souplesse et on me parle en effet aussi là de combativité j'ai le taureau et des difficultés d'accord on me parle de médecine aussi il y a des choses qui vont se réaliser sous un mois une belle évolution une belle victoire donc si vous vous demandez pourquoi Mac Mac ne met pas en place l'état d'urgence je vous le dis tout de suite alors que on dit bien que c'est pire que 2005 les émeutes je vous le dis tout de suite c'est parce que si au cas où l'état d'urgence il n'arrive pas à le mettre en place et ça ne se met pas en place et que les jeunes et tout ça continuent à sortir dans la rue bonjour la honte déjà qu'on est super bien vu dans les autres pays donc là on n'a pas fini enfin bon là on me parle de quelque chose de bref inutilité des études ok donc là on me parle de cette révolution là qu'il y a ça va être quand même assez bref moi je vois quelque chose qui s'arrête là dans la semaine qui arrive on va voir on me parle des inutilités des études donc inutilités des espèces de états d'urgence enfin des états d'urgence des réunions qu'il fait en ce moment Mac Mac c'est inutile ces espèces d'études et on me parle de complot dans les foyers donc on va voir de quoi il s'agit alors qu'est-ce qui va se passer en ce mois de juillet 2023 alors je précise que cet oracle se lie dans les deux sens à l'endroit ou à l'envers selon comment est la carte allez qu'est-ce qui va se passer à chaque fois j'oublie d'étaler mon oracle plutôt sur le côté c'est pas grave on va pousser voilà alors tic 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 on va on va essayer la levée elle est restée elle est restée c'est qu'elle veut rester alors on me parle bien de cet été donc ça peut être bien sûr juillet août toujours pareil le temps dans les cartes c'est toujours un petit peu compliqué il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place là en ce mois de juillet et qui vont s'étaler en ce mois d'août on me dit qu'il y a un beau succès qui va arriver une belle victoire et on me parle aussi de soleil donc là on me parle de sécheresse autant le mois dernier j'avais dit que je voyais des inondations et les fleuves qui sortaient voilà alors je voyais les deux je crois que pour le mois de juin je voyais de la sécheresse donc c'est vrai qu'en effet je crois que vers la Bretagne on m'en dit là-haut ça a été assez sec et après j'ai vu de la pluie qui sortait des cours d'eau donc voilà et des feux des feux des feux des feux alors je vais recouvrir bien sûr dites-moi en plus c'est quoi cet exhaustement les démarches protection il y a un blocage là je mets mon petit fouillis il y a énormément de lames dans ce jeu comme vous le savez c'est pour ça que je l'aime bien pour faire les débuts de mois je le trouve très intéressant pour faire ça il va y avoir un succès éphémère ils veulent soumettre les gens bon alors moi on me parle de faillite alors comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo concernant la hausse des prix d'ailleurs j'en parlais avec une personne que j'avais eu en guidance je ne voyais pas de baisse de prix pour cet été au contraire je voyais plutôt des hausses et certains vont stagner et d'autres vont augmenter alors oui ils vont nous baisser des prix sur des choses qu'on ne mange pas ou qu'on ne boit pas c'est sur de l'alcool sur des choses comme ça pas des choses qui nous nourrissent on va dire donc c'est ce que je voyais et là on me dit que cet été il y a beaucoup de choses qui vont être en faillite beaucoup de gens qui vont se sentir abandonnés et ouais attendez je recouvre ah ça ça m'intéresse refus d'accord ouais donc cet été on me dit qu'il y a quelque chose aussi qui vient de l'étranger d'accord j'ai les empreintes j'ai un étranger on va refuser quelque chose qui vient de l'étranger qui risquerait de nous mettre en faillite j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit c'est un piège je vais recouvrir je vais recouvrir avec l'oracle de Béline on va voir de quoi il s'agit moi on me dit qu'en effet cet été alors moi on me parle juillet ou août je ressens juillet ou août c'est ce que je disais tout à l'heure on me parle d'un quelque chose qui vient de l'étranger qu'on va refuser qu'on va rejeter en bloc ça va parce qu'on sait que ça va nous amener à la faillite et que c'est un piège c'est un piège qu'on nous envoie là de l'étranger on va voir de quoi il s'agit quelque chose d'inconnu qu'on ne sait pas encore on me dit qu'au niveau de la hiérarchie donc ça c'est nos chers gogouv nos chers voilà ce qu'il y a au dessus de nous on va avoir un exhaustement à les couples ok père et mère pour nos enfants pardon c'est comme ça épargne ok oui donc moi on me parle que cet été alors là j'ai le père et j'ai la mère celle-là se laisse que dans un sens donc les couples parentaux les parents par rapport à nos enfants on nous dit il va y avoir quelque chose qui va vouloir être mis en place cet été on me parle d'argent d'épargne pour les enfants suffisamment une sorte de ça on me dit que la hiérarchie qui est au dessus de nous vont nous permettre vont nous nous permettre un exhaustement concernant nos enfants concernant l'épargne de nos enfants j'ai l'impression que alors peut-être le livret A je ne sais pas peut-être qu'il y a quelque chose il va y avoir une hausse d'une épargne qui concernerait nos enfants bon écoutez toujours bon à prendre si vous arrivez à épargner pour vos loulous et bien écoutez il y aura peut-être une bonne nouvelle à ce niveau-là alors là il y a des organisations d'accord qui nous font passer une épreuve il y a une épreuve à traverser par rapport aux organisations alors ça c'est ce qui se passe dans la rue en ce moment on a le pressentiment en effet que ces jeunes-là sont en organisation on voit bien ils sont quand même assez assez organisés dans leur démarche de tout casser tout brûler tout ça et on a le pressentiment que de tout ça de toute manière c'est stérile d'accord donc le décès de ce jeune homme a entraîné ce soulèvement du peuple mais c'est encore quelque chose qui est stérile c'est quelque chose qui ne mène à rien c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le décès de ce jeune homme et malheureusement je pense que ces gens-là qui détruisent tout ça ces jeunes-là parce que c'est des jeunes qui détruisent sont en organisation pour détruire et eux ils ne veulent que ça voilà ils veulent détruire ils veulent amener la stérilité dans ce pays et eux il n'y a rien d'autre qui les intéresse que ça ils s'en fichent un petit peu totalement de ce jeune homme qui est décédé c'est un prétexte voilà c'est ce qu'on me dit bon ici qu'est-ce que j'ai protection regret oui j'ai compris ouais d'accord on va regretter alors là j'ai le fortune j'ai l'héritage on va regretter en fait les choses du passé j'ai la nostalgie du passé parce qu'avant on était protégé c'est vrai qu'on avait une certaine protection dans nos demeures dans nos maisons ceux qui pouvaient recevoir l'héritage de leurs parents maintenant on se demande on se sent pas protégé par l'état d'accord là dans le château la fortune moi je vois l'Elysée en fait et les gens regrettent ont une nostalgie du passé où on avait une certaine protection et que maintenant on ne l'a plus on regrette ce passé là où on se sentait en sécurité voilà c'est ce qu'on me dit bah c'est vrai que j'avouerai moi 20 ans en arrière même 30 ans en arrière quand j'étais jeune j'avais pas cette sensation là de mal-être quoi vraiment donc on me dit que pour l'instant la résistance est là mais il y a des obstacles qui se mettent devant nous ça va s'apaiser alors concernant c'est voilà ces organisations ces jeunes qui sont dans la rue qui s'organisent via les réseaux sociaux pour pouvoir casser brûler abîmer les biens d'autrui moi je suis pas du tout pour et moi on me parle d'apaisement tout ça ça va s'apaiser ça va se calmer d'accord alors en ce mois de juillet ça va s'apaiser moi je sais pas je verrai bien une bonne semaine encore et ça va se calmer mais on me dit que c'est un succès éphémère c'est à dire que oui ça ça va se calmer mais il faut pas que Mac Mac croit que c'est la fin que c'est fini bon alors ça c'est ce que je vous dis depuis un petit bout de temps j'ai un couple qui est là-haut à l'Elysée il va y avoir un gros malheur sur eux une très mauvaise nouvelle et je pense que l'un d'eux va être hospitalisé on me dit pas lequel des deux mais il y a l'un des deux qui va subir un gros malheur et qui va être hospitalisé juillet ou toujours pareil juillet plus mais le temps toujours à prendre avec des pincelles parce que là on me met cet été en début de jeu je dirais bien juillet août mais bon ah alors est-ce que ce serait la femme ouais moi pour moi ce serait BriBri je pense qu'elle ouais elle va être hospitalisée dû à un choc émotionnel dû à des révélations alors on va avoir des révélations concernant ce couple présidentiel ça je vous le dis depuis un petit bout de temps je le sais excusez-moi mais le temps comme je le dis dans les cartes c'est compliqué donc c'est quelque chose qu'on sait qu'on sent qu'il va y avoir mais concernant la femme il va y avoir un gros choc émotionnel dû à des révélations sur cette femme là comme vous savez vous savez de quelle révélation il s'agit et on va avoir d'autres révélations aussi concernant le couple mac mac d'accord on me parle d'activité des chants souplesse donc j'ai l'impression qu'on va autoriser aussi par rapport à l'activité dans les champs ouais ça c'est pour cet été par rapport au travail des activités dans les champs on va mettre une certaine souplesse pour laisser travailler les gens dans les champs alors je sais pas pourquoi mais je pense qu'on va pouvoir laisser peut-être des jeunes travailler peut-être des gens d'autres pays qui veulent venir travailler c'était un peu compliqué on me parle d'une certaine souplesse par rapport à ça pour faire les vendanges par exemple parce que là j'ai le vin donc on va permettre à certaines personnes de pouvoir mener à bien leurs activités dans les champs alors j'ai beaucoup de soleil aussi pour cet été donc on va voir après au niveau du temps on va poser la question carrément on me dit qu'il y a quand même un défi qui va être là qui va être mis en place cet été pour chacun d'entre nous par rapport à une soumission et une obligation j'entends loi retraite derrière il faut persévérer c'est-à-dire que comme je vous l'ai toujours dit cette loi retraite oui elle a été actée et validée mais moi je vous ai toujours dit je ne la vois pas se mettre en place en septembre-octobre je vous referai une petite vidéo dessus je pense dans le mois de juillet il y a quelque chose qui va faire qu'elle ne pourra pas être mise en place et je ne sais pas quoi je vous le dis sincèrement je ne sais pas et moi on me dit qu'il faut continuer persévérer à ne pas vous soumettre à ne pas penser négatif par rapport à cette loi à la retraite de toute manière il y a déjà des choses qui sont en train de sortir je ne sais pas si vous avez vu mais en fait cette loi ne sert à rien parce qu'ils ont fait les comptes et ça ne fait pas du tout d'économie donc en fait ça ne sert à rien donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils vont revenir à un autre système donc moi on me dit que ça va amener de la violence de toute manière et ouais ah j'aime pas ce que j'entends alors je vais vous dire ce que je ressens c'est que cet été le petit jeune j'ai perdu son prénom vous m'en excuserez qui a été assassiné et oui je dis assassiné parce qu'il y a une personne qui m'a dit en message non il n'a pas été assassiné vous faites la juge je suis désolée on l'a tiré dessus à bout portant alors peut-être que comme je dis le policier a eu un mauvais geste parce que la voiture s'est un peu avancée et que ça a levé le canon j'en sais rien j'étais pas dans la voiture mais ce jeune homme oui il a été assassiné et d'ailleurs le policier s'en excuse et demande pardon donc c'est bien qu'il sent qu'il a fait une bêtise grosse bêtise il a ôté la vie d'un jeune homme donc c'est un assassinat pour moi donc moi on me parle de violence et moi je pense que cet été ce mois de juillet il va y avoir encore des agressions de ce type là entre policiers et jeunes de la rue mais aussi beaucoup d'agressions et je vous ai dit dans ma dernière vidéo méfiez-vous des cambriolages parce que je sens que cet été il y aura énormément de cambriolages beaucoup plus que les autres années et beaucoup de cambriolages avec violence c'est-à-dire que même avec des gens qui sont dans leur logement j'ai cette sensation là qu'on va avoir des gens qui vont s'introduire dans les maisons et il y aura déjà des gens dedans et ils vont voler les clés ils vont tabasser les gens je suis désolée mais quand j'ai violence agression et soumission et moi on me dit j'ai eu cette carte l'autre jour dans les maisons je suis désolée mais c'est vraiment la sensation que j'ai alors donc chez vous fermez bien vos portes même si vous n'avez pas l'habitude de le faire parce que souvent dans les villages moi je vois dans le village où j'étais avant avec ma maman on laissait les portes ouvertes bon pas la nuit mais la journée on laisse grand ouvert on s'en va on laisse grand ouvert j'ai envie de dire il n'y a rien à voler à part si on veut voler mes oracles si vous voulez ils ne font pas grand chose avec je pense mais enfin bon donc ouais vous voyez j'ai une carte qui se retourne j'ai jalousie méchanceté je parle de ça moi je vous dis qu'il y aura beaucoup d'actes de violence et de vandalisme d'accord de voitures volées mais avec violence voilà c'est ça que j'entends et je suis vraiment désolée donc fermez bien vos portes même la journée même quand vous êtes chez vous je suis désolée ne laissez pas tout grand ouvert malheureusement si vous avez un chien franchement super des alarmes protégez vous vraiment alors pas avec des revolvers ou des choses comme ça mais des fois un taser ou une bombe lacrymo pas loin de soi même quand vous dormez la nuit voilà ne laissez pas vos fenêtres ouvertes j'ai vraiment l'impression qu'il y aura des agressions aussi comme ça de gens qui vont passer par la fenêtre je ne sais pas j'ai cette sensation là donc faites attention à vous donc moi on me parle de alors ah j'ai deux lois là ok alors on me parle d'une loi on me parle d'une loi on va faire la lumière sur une loi qui a été mise en place concernant les retraites moi j'ai les personnes âgées là j'ai l'héritage mais moi on me parle de la retraite d'accord allez je repose dessus sur le couple ouais bon ben j'ai je pense que c'est je pense que c'est à l'est j'ai compris alors ça ça me parle de l'est du conflit à l'est entre la Russie et l'Ukraine donc là on est en train de me dire que donc cet été on est en train de me dire que l'un des deux pays est en faillite est en ruine donc là j'entends l'Ukraine la ruine on voit bien il est complètement détruit il n'y a quasi plus rien debout et moi on me parle qu'un étranger un inconnu par rapport à nous mais moi j'entends zé 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 moi je vois qu'il va nous demander il va nous demander encore de l'argent il va nous demander à nous la France des munitions il va nous demander à nous la France des des tanks des choses comme ça d'accord et on va refuser d'accord là il va y avoir un refus et un rejet total j'ai l'âne un de mes animaux préférés j'ai l'âne il refuse il dit non parce qu'on est en train de sentir qu'on va rentrer dans un danger et dans un piège concernant ce conflit moi on me parle de blocage total de cloître de prison pour moi j'entends pour zé zé je pense moi qu'il va finir comme ça et en effet c'est bien la guerre à l'est j'ai le feu ici j'ai bien la guerre à l'est là on est en train de me dire aussi qu'il y aura des feux de forêt mais ça c'est pas quelque chose de nouveau on le sait en l'été malheureusement il y aura des feux de forêt ça vous le savez pas besoin d'être voyant pour savoir ça mais bon et moi on me parle du conflit voyez à l'est du feu d'un étranger et c'est vraiment ça donc on va nous demander de l'argent et notre pays pour une fois va refuser parce qu'il va sentir le piège se refermer sur lui et je pense que c'est par rapport à Poutine qu'on va pas vouloir de peur de se prendre quelque chose en travers la gorge d'accord donc ça on me parle avec un peu de retard il y aura quelque chose concernant les parents et leurs enfants une épargne une hiérarchie alors peut-être que c'est par rapport aux droits de succession je sais pas j'entends quelque chose comme ça je pense que c'est les droits de succession du coup il va y avoir un cadeau par rapport aux droits de succession pour ceux qui peuvent donner à leurs enfants à logement tout ça avec du retard on va faire un cadeau par rapport à ça donc peut-être juillet ou août peut-être plus août là ici on me dit que tout ce qui se passe en ce moment tout ce qu'il y a en ce moment ça brûle enfin c'est un constant bien sûr et les jeunes qui brûlent tout ça pour moi ça va s'arrêter ne vous inquiétez pas ça va s'arrêter tout seul et c'est pas le conseil qu'ils sont en train de faire entre eux ils sont en train d'ériger des choses non moi j'ai quelque chose de l'ordre de paroles irréfléchies promesses qui ne seront pas tenues de toute manière tout ce qui a été promis dans les banlieues ça ne se fait pas et je pense que c'est pour ça qu'il y a un gros ras-le-bol et c'est pour ça que malheureusement ils sont en train de tout piller tout casser mais moi on me dit que de toute manière là j'ai inconstance ça va s'arrêter ouais j'ai un changement parce que moi les familles vont s'en tirer impliquées ils vont arrêter tout ça je pense que les familles vont commencer les parents j'ai les parents là à côté par rapport aux enfants aussi les parents vont commencer à attraper leur gamin et leur dire non mais stop là c'est bon t'es en train de cramer les voitures des gens qui sont dans notre rue il y a un moment donné ou n'importe quoi alors oui ben là j'ai bien la protection chez nous donc j'ai bien cette sensation que les gens ont dans tout le pays et en juillet ça va se faire de plus en plus on va de plus en plus se sentir pas protégé chez nous d'accord on a ce sentiment là nostalgique qu'avant on était beaucoup plus protégé notre argent nos maisons et je vous parlais de cambriolage et je pense que c'est parce qu'il y aura énormément de cambriolage cet été donc ouais protégez vos maisons ouais et rien ne sera fait bien sûr pour nous donc moi par rapport à tout ça ce blocage qui est actuellement et cette résistance on me dit que ça va s'apaiser il y a le bonheur qui va arriver donc ça va se calmer ça je vous l'ai dit je pense moi la semaine prochaine allez on dit dans deux semaines voilà je vais faire tant le temps un peu plus long mais je pense que déjà la semaine prochaine ça va se calmer d'accord là encore bien ce week-end là mais voilà alors on me dit que ici en effet c'est bien le couple de têtes couronnées dont l'un des deux alors peut-être les deux je ne sais pas mais l'un des deux aura un malheur parce qu'il sera hospitalisé d'accord alors c'est marrant parce que nous on parle de succès nous on va être content on va être très content oui donc c'est bien les têtes couronnées j'ai encore la couronne là c'est l'un des deux mac mac ou bri bri mais parce que moi il y a des choses qui vont être révélées c'est ici ouais donc elle est encore là la tête couronnée donc moi j'ai un procès là ouais j'ai des choses qui vont être discussions qui vont être mises sur la table concernant ce couple là et moi j'ai bien la tête couronnée donc j'ai bien la femme de la tête couronnée qui va avoir un gros choc émotionnel suite à des révélations les concernant et moi qui va se retrouver à l'hôpital hospitalisation en plus pour moi c'est la tête quand j'ai le choc émotionnel comme ça c'est comme un burn out alors alors est-ce que c'est la femme qui est malheureuse parce que son appui va finir en en burn out bon on sait rien bon là on me parle des activités du travail cet été comme je vous ai dit des labours dans les champs des aides c'est ce que je vous disais tout à l'heure des vacances l'été les jeunes ils travaillent ils vont dans les champs et tout ça donc c'est pour le plaisir pour récupérer un peu d'argent et puis ça va bien se passer par rapport à ça et moi là j'ai bien les cœurs brisés oui c'est concernant une certaine loi alors attendez je vais te voir une fois ouais loi travail loi travail loi retraite donc c'est un travail en tout cas c'est en train de se faire mais on me parle de violence on me dit qu'en effet les gens n'ont pas fini avec ça ils ont le cœur brisé parce qu'on va se rendre compte on va apprendre des choses concernant cette loi retraite qu'on est en train d'apprendre déjà là comme quoi ça ne finance pas du tout le fait de rajouter 2 ans et qu'on ne gagne pas d'argent de toute manière et de toute manière on se sent soumis par rapport à tout ça et il y a de la violence qui va revenir par rapport à cette histoire de loi retraite et puis ouais moi j'ai quelque chose de l'ordre du hasard qui va nous porter bonheur par rapport à cette loi retraite d'accord alors voilà je vais ramasser mon petit bazar vous pouvez avancer quand je ramasse mon petit bazar alors ce que je vais faire c'est que je vais faire l'international je vais d'abord demander si ces émeutes vont s'arrêter d'accord allez hop alors est-ce que les émeutes que nous avons actuellement en France vont bientôt s'arrêter est-ce qu'il y a un arrêt concernant ces émeutes en ce mois de juillet voilà comme j'ai le mois de juillet en cours est-ce que ces émeutes vont s'arrêter ces jeunes qui sont dans la rue qui brûlent tout oui j'ai la paix qui arrive j'ai la paix qui arrive une réussite donc pour moi oui pour l'instant on se retrouve enchaînés à toute cette histoire mais j'ai quand même une certaine paix est-ce que ces émeutes là déjeunent la nuit dans la rue qui brûlent tout tout ça est-ce que ça va s'arrêter en ce mois de juillet oui oui ça va s'arrêter grâce au soutien alors j'ai un peu de retard quand même dessus mais ça va être mis sur la table d'accord alors moi on me dit que bien sûr ils font preuve de jalousie de méchanceté alors il y a beaucoup de jalousie là-dedans aussi parce que les pillages et tout faut pas rêver c'est vraiment pour ramasser des choses que les gens ne peuvent pas avoir moi on me parle présent donc pour l'instant ce que fait la borniette là c'est stérile de toute manière c'est stérile concernant le plaisir que les jeunes ont à tout brûler jeunes et moins jeunes moi on me parle de feu donc là il y aura encore quelques dégâts il y aura encore quelques disputes il y aura encore le feu dans certains endroits et là on me dit que ils vont être soutenus il va y avoir un soutien il va y avoir quelque chose de l'ordre des amis de la famille tout ça qui vont se mettre en place avec un petit peu de retard donc comme je vous dis plus la mi-juillet je pense que ça va se calmer et les plaisirs de la table ça va être mis sur la table pardon oui ça va s'arrêter j'ai une belle carte bleue donc allez grand max le 14 juillet ça s'arrête il y a peut-être quelque chose le 14 juillet aussi je vous ferai ça après et là je vais faire l'international pour ne pas faire une vidéo qui dure depuis deux heures je vous ferai une petite vidéo concernant le 14 juillet en début de semaine parce qu'on m'a demandé on m'a dit qu'il allait se passer quelque chose je me dis bon on va voir alors on me parle d'école d'éducation oui ils sont en vacances alors qu'est-ce ah oui d'accord on me dit qu'il y a quelque chose qui va changer au niveau de l'école et l'éducation à la rentrée bon on verra ça à la rentrée alors qu'est-ce qui va se passer en ce mois de juillet 2023 au niveau international qu'est-ce que vous pouvez me dire au niveau international ça va être électrique pour les parents pour les couples et les parents ça va être électrique il y a quelque chose qui concerne l'alimentation et on me dit alors là j'ai une minorité étrangère mais moi j'ai l'alimentation qui vient de l'étranger ça va être sport ça va être sport parce qu'on n'aura peut-être pas tout ce qu'on veut puis bon on voit bien l'augmentation des prix ouais on va voir si on pouvait nous en dire plus aussi concernant cette centrale moi ça m'inquiète alors je vois que personne n'est inquiété les journaleux tout ça ils n'en ont rien à faire moi ça m'inquiète cette centrale je regarde régulièrement alors qu'est-ce qui va se passer au niveau international en juillet 2023 alors j'ai la révélation de Mel Gibson alors on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir son film que j'ai fait la vidéo il y en a qui m'ont dit que ça pourrait être le 4 juillet la fête de l'indépendance américaine qui pourrait sortir vous savez c'est un documentaire concernant le trafic des petits lutins on va les appeler comme ça et moi on me parle de ça là donc ça sortirait peut-être bien en juillet en fait waouh ouais c'est ça c'est ce qu'on est en train de me dire on est en train de me dire qu'on va apprendre qu'il y a des réseaux d'accord concernant le trafic des petits loulous et ça vient d'Afrique d'accord et on me parle il y a beaucoup qui viennent d'Amérique aussi Royaume-Uni et on me parle de transition que ça passe par ces pays là et que les réseaux sociaux font l'apologie on le sait le dark web voilà alors on me parle de trafic de petits loulous mais on me parle de trafic chirurgical aussi d'accord ça va passer dans les médias ils vont devoir en parler que c'est comme un commerce comme une distribution ok ils vont essayer de faire prendre l'eau ils vont essayer de ce documentaire que Mel Gibson va mettre va sortir donc je pense que ça va être pour moi de juillet vu que ça me le sort là ils vont essayer de dire que c'est c'est pas vrai c'est faux ils vont essayer de faire prendre l'eau à tout ça ils vont essayer de faire prendre l'eau à tout ça sauf que les gens vont bien se rendre compte que ces trafic c'est comme c'est pour comment dire alimenter une certaine religion alors une fois on m'a dit oui vous parlez de quelle religion j'espère que c'est pas l'islam mais non c'est la religion du corps nu d'accord on me dit qu'il va y avoir la justice qui va devoir du coup ah non on me dit pas ça on me dit que la justice est impliquée et que c'est qu'une question d'argent oui 34 milliards de dollars là dedans voilà les couples voilà oui j'entends ok les couples et les parents vont et des minorités étrangères parce que ces enfants là viennent aussi de l'étranger et beaucoup viennent d'Afrique vont se rendre compte en fait de c'est énorme ce truc c'est énorme ça va faire l'effet d'une bombe alors j'ai la main de Dieu la foi tout ça ça me dit qu'en fait on va avoir une protection concernant quelque chose qui est transporté d'accord on me parle d'où ouais d'accord on va avoir des révélations alors quelques religions que vous soyez bien sûr là j'ai la carte de Dieu Jésus la foi quelques religions que vous soyez la main du divin de quelques religions que vous soyez va nous montrer que les lobbies les frères latruelle font partie d'un ensemble qui est sauvage d'accord ils veulent transporter quelque chose contre nous quelque chose qui est caché on me dit qu'ils veulent transporter d'accord on va apprendre le transport d'argent dans des lieux cachés on va avoir des révélations à ce sujet là dans l'amour et la bienveillance parce que c'est lui qui va nous les révéler on va les apprendre alors par la main de quelqu'un dirigé par lui d'accord ok alors bon ce n'est que du cinéma c'est comme le cinéma c'est du cinéma depuis longtemps d'accord à Hollywood tout ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure ce qu'on va apprendre on va apprendre ça concerne les loulous vous voyez je les ai là d'accord que eux aussi ils sont tous les pays ils sont impliqués même nous la France il ne faut pas rêver ce sont des monstres en fait qui font ça qui font ce trafic là on m'en parle ici vous voyez et tout ça est couvert de mensonges de conspirations on va nous faire croire que tout ça c'est faux c'est ce que je vous l'ai dit tout à l'heure ça va ressortir c'est vraiment en juillet ça va être le gros boom ce mois de juillet par rapport aux enfants on me parle de créatures monstres donc oui ce sont des monstres qui font ça et on nous dit que ce que le reportage que va faire Mel va révéler que les petits loulous ça fait longtemps que ça existe ce trafic là d'accord et lui ça a été vraiment sport pour qu'il montre cet empoisonnement cet empoisonnement qu'il y a de notre société donc on me parle des alors oui ça c'est par rapport au pic pic je pense qu'on va en avoir un peu des nouvelles cet été on me dit qu'il y a eu énormément de morts concernant le pic pic il va falloir méditer par rapport à tout ça parce que en fait on s'est comporté à ce moment là lors de la pandémie on s'est comporté nous humains on n'était plus des humains des gens se sont fait ont été enterrés seuls des gens sont morts seuls et en fait tout ce qui représente la nature humaine a été a été détruite à ce moment là et donc cet été on va apprendre des choses concernant il y a des gens qui travaillent là-dessus concernant ces morts qu'il y a eu alors on me parle des dirigeants parce que ben oui ils ont fait des choses pendant cette pandémie alors on me parle d'un dirigeant aussi avec un labo ouais bon ben d'accord bon ben c'est bien ça on me parle bien des labos et que toutes ces informations on va avoir des informations concernant des élections de certains dirigeants qu'en fait ils ont été élus mis en place par ces groupes-là on va nous parler du pic pic des morts et que ils ont été on a été on a bafoué nos morts en fait les gens qu'on a dû enterrer on les a enterrés tout seuls on n'était pas là pendant qu'ils étaient morts à cause de ces dirigeants-là qui ont été mis en place dans la matrice l'humain n'était plus humain voilà on était sous l'emprise de ça voilà donc vous remarquerez toujours dans mes jeux j'ai toujours les deux j'ai toujours les deux qui se confrontent dans ce jeu-là parce qu'on est en cette année-là et on me dit qu'il va falloir se battre alors là j'ai la carte de la féminisme et j'ai la carte de la Wonder Woman il va falloir encore se battre ce n'est pas fini le combat entre le bien et le mal n'est pas fini d'accord donc on va laisser bien sûr le bien dessus et ben dis donc écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu on va voir ce qui va se passer en ce mois de juillet 2023 si tout ça ça va se faire et qu'on ait des révélations il est temps voilà je vous fais un gros bisou je vous dis à bientôt bye bye je vous dis à bientôt